C'est le Seigneur que tu acclames, et voilà comment tu l'acclames. Si c'est lui que tu acclames, alors acclame-le véritablement, véritablement. Il est le roi, il est le Seigneur. Acclame-le comme un roi. Parce qu'il mérite les acclamations du roi. Et tu peux ajouter l'acclamé comme un Seigneur. Il mérite les acclamations du Seigneur. Alors acclame-le comme ton Dieu. Il mérite les acclamations du Dieu. Alléluia. La gloire et l'honneur sont à lui. Veuillez la soirée. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde l'occasion, encore une fois de plus, d'écouter sa parole en ce jour. Le mois de février est un mois de contre-attaque. Je te préviens déjà, c'est un mois de contre-attaque. L'ennemi n'a pas pu t'attaquer au mois de décembre parce que les prières étaient très élevées. Il a retardé l'attaque au mois de février. Ça c'est une information que je te donne. Mais Dieu a pris aussi des dispositions. Et j'entendais quelqu'un dire qu'il ose. Qu'il ose. Donc il est prêt à te défendre. Il est prêt à te défendre. Il attend seulement que l'autre ose. C'est la première fois que je vois des chariots, des chevaux avec des ailes en or. Prêt de disposer. En or en train d'attendre. J'ai dit qu'est-ce qui se passe. J'entends seulement qu'il ose. Qu'il ose. Cela te concerne. Cela concerne ta famille. Cela concerne ta santé. Cela concerne ta ville. Cela concerne ton pays. Cela te concerne. Qu'il ose. Ils vont sentir une contre-attaque du sel. Alors tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. Aussi longtemps que la terre tourne. Autour d'elle-même. Et que toi tu es calme. Tu ne sens même pas que la terre tourne. Alors ça peut bouger à gauche, à droite. Toi tu dois être calme. Parce que celui qui te garde, il veille. Exode chapitre 25. Comment réussir le modèle du ciel sur la terre. Comment nous pouvons réussir le modèle du ciel sur la terre. Que Dieu nous donne un modèle. Qu'il nous inspire quelque chose. Que nous devons réaliser sur la terre. Comment ce possible. Comment nous pouvons sur la terre. Réaliser ce que Dieu nous a révélé. Parce que nous sommes dans une année de conformité. Nous voulons parler de comment nous pouvons faire de sorte que sur la terre. La volonté de Dieu dans le ciel puisse se réaliser. Je vais en donner quelques principes au travers de ce texte. Exode chapitre 25. Nous commençons du premier verset au neuvième. J'allons sauter les autres pour lire le 40ème verset. Exode 25, 1 à 9, puis 40. J'ai la Bible du Sommeur. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leur bien. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur. L'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent, du bronze, des fils de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux des béliers teintes en rouge, des peaux des dauphins et du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers et des aromates pour l'huile d'oxion et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour les faudes et le pectorat. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il conviendra afin que vous exécutiez tout exactement selon le modèle. Verset 40. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Le verset 40. Nous allons vers la fin. Il est écrit. Aie bien soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Remarquez bien au verset 9, il dit Je vais te montrer. Et au verset 40, il est écrit, je t'ai montré. Dans d'autres versions, il dit regarde. Regarde, c'est ça le tabernacle. Et tu vas faire exactement comme le modèle que tu as vu. Nous sommes ici devant un premier exemple de ce que Dieu montre à un homme qu'il doit exécuter sur la terre. Et dans ce premier exemple, nous pouvons tirer des leçons et des réalités que nous pouvons appliquer à notre tour pour que ce que Moïse a réalisé, nous aussi nous puissions le dire. Dans ce texte ici, il y a presque tout ce qui concerne ce que nous pouvons apprendre en matière de la réplique sur la terre de ce que Dieu nous montre au ciel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord parler des trois caractéristiques du modèle du ciel. Ici, nous voyons les tabernacles. Mais le modèle là peut être n'importe quoi. Ce modèle peut être ton mariage. Ce modèle peut être une victoire que Dieu peut te donner. Dans le ciel, il y a quelque chose pour toi que tu dois réaliser sur la terre. Ça peut varier. Pour Moïse, c'est les tabernacles. Mais pour toi, ça peut être autre chose. Mais dans tout ça, il y a trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la présence de Dieu dans cette chose. Dieu doit être en mesure d'être présent dans la chose. Il s'est dit, on va me construire un sanctuaire, un tabernacle pour que je sois là. Pour que je sois présent. Je sois présent dans cette chose-là. Et j'aimerais te dire, si Dieu te montre une vision, quelque chose que tu dois réaliser, il sera présent dans cette chose-là. ça va être un instrument de sa présence. C'est pourquoi il ne faut pas le prendre de n'importe quel modèle. Parce qu'un modèle du ciel qui doit accueillir la présence, Dieu est saint. Donc ce modèle-là doit être un modèle séparé de toute autre chose. Dieu est amour. Il ne peut pas t'inspirer quelque chose qui n'a rien à voir avec son amour. Il ne peut pas te donner un plan à réaliser où on ne voit pas son amour dedans. On ne voit pas sa présence dedans. Donc il y a les caractéristiques de Dieu lui-même dans ce qu'il veut faire. Préparez-moi un sanctuaire dans lequel je vais être. Je serai présent là-bas. Je serai au milieu de mon peuple au travers de cette chose. Tout ce que Dieu te donnera comme modèle à réaliser sur la terre lui-même animera ce modèle-là. Il sera présent dans ce modèle-là. Il rencontrera des gens autour de toi dans ce qu'il te demande de faire. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors en quelque sorte Dieu veut que tu mettes à sa disposition ce qu'il utilise déjà au ciel. Que tu mettes à sa disposition sur la terre ce que lui utilise déjà au ciel. Préparez-moi un sanctuaire comme ce qui est au ciel. de la même manière je suis au sanctuaire au ciel. Préparez-moi quelque chose sur la terre où je peux aussi être parce que j'utilise déjà ça. Et si Dieu t'inspire quelque chose à faire c'est qu'il utilise déjà cette chose il veut que la même chose soit en toi pour qu'il puisse bien utiliser ça. Et j'ai prié que dans ta vie on retrouve quelque chose où Dieu peut se sentir à l'aise. Que dans ta vie on retrouve l'amour de Dieu on retrouve la foi en Dieu. Que dans ta vie on retrouve des choses qui peuvent accueillir la présence de Dieu dans ta vie. Il est venu chez les siens les siens ne l'ont pas rechis. La lumière est venue dans le monde d'une Bible mais le monde n'était pas en mesure de le contenir donc le monde ne pouvait pas le porter. Dieu veut que dans ta vie il y ait des dispositions qui lui permettent de venir vivre. Voilà pourquoi tu as Jésus-Christ en toi. Voilà pourquoi tu as la vie en Jésus-Christ. Je voulais montrer le texte ici mais il est porté disparu. Donc Christ en toi c'est déjà la disposition qu'il te faut pour que la puissance de Dieu et la présence de Dieu nous parlerons de ces choses-là plus tard mais j'étais en train de citer trois caractéristiques du modèle du ciel. Généralement c'est quelque chose que Dieu utilise quelque chose dans laquelle Dieu peut se manifester quelque chose qui est un instrument un moyen incarnat par lequel Dieu peut être présent. la deuxième chose c'est quelque chose qui manifeste sa volonté dans cette chose-là la volonté de Dieu se manifeste s'il veut bénir il bénira s'il veut sauver il sauvera s'il veut faire tout ce qu'il veut au travers de cette chose c'est la volonté de Dieu sur la terre qui s'est manifeste lorsque Dieu voulait que son peuple puisse connaître la victoire il s'est manifesté dans l'arche dans le tabernacle il s'est manifesté et les enfants d'Israël savaient qu'ils avaient la victoire s'il voulait qu'ils échouent il leur disait au travers de cette chose-là Dieu nous met dans le Seigneur c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus nous a pris de demander que ta volonté soit faite sur la terre pour aller au ciel si Dieu a voulu que les tabernacles se fassent sur la terre c'est pour qu'au travers de cette chose-là sa volonté dans le ciel puisse se manifester une volonté qui ne va pas se manifester en l'air mais au travers d'un système qui l'a resté et parce que sa volonté peut se manifester donc il ne peut pas utiliser n'importe quoi et je prie aujourd'hui de la même manière que Jésus est venu faire la volonté de son frère que toi aussi tu sois cet instrument-là où Dieu est présent où la volonté de Dieu s'est manifestée parce que tu es créé à son image et puis la volonté de Dieu peut se manifester au travers de ta vie si lui est présent dans ta vie donc la première chose c'est la présence de Dieu deuxièmement la volonté de Dieu il dit faites-moi les sanctuaires parce que je veux être présent avec mon peuple et quand il est avec son peuple le peuple peut le consulter en tout moment pour que chacun connaisse la volonté de Dieu pour sa vie alors quand tu pries aussi pour que ce que Dieu a prévu pour toi se réalise sur la terre il doit te poser la question si dans cette chose là Dieu peut être présent est-ce que cette chose là franchement va réaliser la volonté de Dieu parce que la Bible dit que si nous prions selon sa volonté nous savons qu'il nous écoute déjà et la chose que nous demandons nous l'avons déjà parce que nous demandons selon sa volonté Dieu tient à ce que sur la terre il y ait un mécanisme pour que sa volonté se manifeste parce que si sa volonté peut se réaliser alors le monde peut être exactement ce que Dieu veut qu'il soit ta vie sera exactement ce qu'il veut qu'il soit et ce qui t'arrivera sera exactement ce qu'il veut et la troisième chose qui caractérise le modèle du ciel c'est la gloire cette chose véhicule la gloire elle se distingue de tout le reste à cause de la gloire lorsque nous répliquons ce qui est au ciel sur la terre la gloire de Dieu se manifeste Salomon avait reçu le mandat de construire le temple la Bible dit que dès qu'ils ont fini de construire le temple la gloire de Dieu s'est manifestée il y avait de la fumée partout donc il n'y avait pas la possibilité même des sacrificateurs d'entrer dans les pièces c'est les mêmes qui ont construit ça mais ils ne savaient plus entrer parce que Dieu avait pris possession pour se glorifier cela est possible sur la terre d'avoir ces instruments là où les gens voient que ça c'est Dieu où la volonté de Dieu s'exécute et la gloire de Dieu se manifeste je prie que tu sois cet instrument je demande que tu sois cet instrument le monde est fatigué des discours le monde a besoin de voir Dieu au travers de ceux qui parlent de lui le monde a besoin de voir ce monsieur et cette dame qui parle de Dieu c'est vrai parce que nous savons voir Dieu qu'il en soit ainsi je parle de quelqu'un ici qu'il en soit ainsi que ta vie soit véritablement cet instrument là parce que ton modèle du ciel c'est Christ et le modèle du ciel c'est Christ il est écrit tel il est au ciel tel nous sommes sur la terre comme Christ a manifesté la présence il a fait la volonté de Dieu jusqu'à aller mourir à la croix il a produit la gloire de Dieu dans les oeuvres et il a dit que comme il a fait vous aussi vous pouvez le faire donc vous aussi vous êtes qualifiés pour être le modèle du ciel sur la terre parce que Dieu vous a sauvé il a inscrit vos noms au ciel il vous a transporté avec son fils vous êtes des citoyens célestes mais il faut ici que votre vie commence à refléter la réalité spirituelle et céleste alors comment cela est possible je vais répondre aussi avec quatre réponses à cette question que nous trouvons ici indirectement dans ce texte premièrement il faut saisir correctement la vision de Dieu pour que nous puissions répliquer sur la terre ce qui est au ciel nous devons avoir une vision claire il y a des gens qui sont encore au verset 9 d'Exode 25 je te montrerai il n'a que la promesse je te montrerai mais il n'a jamais rien vu Dieu t'a promis que je te montrerai invoque moi et je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées il y a plein qui sont seulement à ce niveau là il a la promesse je te montrerai et quand vous lisez la suite Dieu commençait déjà à lui donner les détails de ce qu'il va lui montrer vous allez faire ceci vous allez faire ça mais je te montrerai en fait il lui parle de quelque chose qu'il ne lui a pas encore montré dans notre vie nous pouvons aussi avoir la promesse et avoir un peu une idée de ce que Dieu veut que nous puissions faire mais nous sommes jamais arrivés au verset 40 nous sommes encore entre 9, 30, 25 en train d'avancer nous avons besoin d'arriver au verset 40 où il est écrit regarde 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 qu'il ouvre réellement et que tu passes de la promesse à la réalisation de cette vraie vision ta vie est réelle devant Dieu dans le temps et dans l'espace mais tu vis dans un temps où les choses qui te concernent tu ne les vois pas encore le temps de Dieu est différent de notre mais Dieu voit tout le temps je vais aider quelqu'un en m'expliquant un peu terre à terre le 31 décembre le 31 décembre à 20 heures tu peux voir la fête de nouvel an en Chine vrai ou faux la Chine est en avance pendant que tu es à 20h ou 21h et ils sont dans la nouvelle année tu peux voir la nouvelle année tout en étant en 2021 ailleurs tu peux voir nous sommes déjà en 2021 la Chine je vis le boule de je ne sais pas quoi de tout ça je vis la fête au Japon mais entre temps tu es à 21h de décembre 2021 tu vois déjà 2022 ailleurs c'est comme ça que Dieu voit toi tu es ici Dieu voit déjà à ton avis je peux donner un autre petit exemple tu es sur 24 novembre tu vas vers Asanef tu es sur 24 novembre le le sceau de mouton il est dans ton avenir tu n'as pas encore vu ça tu es sur 24 novembre le sceau de mouton est là il est à quelques minutes de ton avenir mais si tu les dépasses tu arrives au centenaire protestant le sceau de mouton est où ? il est derrière mais si tu te retournes pour rentrer à l'ISC le sceau de mouton est où ? donc tu ne sais pas ces choses là sont devant Dieu ça peut être dans ton avenir ou dans ton passé si Dieu te tourne à droite ça devient devant si tu te tournes à droite ça devient derrière mais ce qu'il t'a promis est là bel et bien là bel et bien là et j'aimerais confirmer à quelqu'un cela arrivera certainement donc saisis la victoire ce qu'il t'a promis est là même si tu ne le vois pas tu es encore en train de partir à l'aéroport à combien de kilomètres ? à 18 kilomètres tu es encore en train de partir tu n'es pas arrivé mais si tu parles à quelqu'un qui a qu'un collé je dirais c'est des choses que j'ai déjà vécues j'ai déjà passé ça s'il peut être à Kingkoli c'est que l'aéroport est là c'est qu'à l'aéroport il s'adoune si quelqu'un est déjà marié ce qui m'a tué c'est à Bali ce que le mariage est là je ne sais pas si quelqu'un m'a compris si quelqu'un travaille et il gagne bien sa vie ce que le travail est là je ne suis pas encore arrivé là mais j'y arriverai je vais saisir la vision de Dieu pour ma vie je ne vais pas me laisser distraire par quoi que ce soit j'ai la promesse que Dieu me montrera mais je refuse de rester au niveau simplement qu'il me montrera je veux voir je vais prier jusqu'à ce que je voie ça me prendra du temps mais je préfère passer ce temps là parce que j'ai la promesse alors je dois persévérer pour chercher à voir il y a des gens qui croient que quand vous avez la promesse vous n'avez pas besoin de la prière c'est plutôt le contraire quand vous n'avez pas la promesse vous devez la chercher priez pour chercher la promesse et dès que vous avez la promesse vous devez persévérer pour l'avoir s'accompli donc le premier élément ici Moïse est resté 40 jours depuis que Dieu lui a parlé pendant 40 jours je ne sais pas s'il avait le temps de dormir ou pas mais il lui a parlé et pendant qu'il lui parlait il dit je vais te montrer le tabernacle il sera comme ceci il a les détails du tabernacle mais il n'a pas encore vu c'est pendant qu'il continuait à parler du regard la chose que je te parle c'est ça et je dis en février Dieu va ouvrir les yeux de Karkali regarde ce que je te montrais ce dont je te parlais regarde regarde que tes yeux s'ouvrent au nord de Jésus tu vas voir clairement clairement ce que tu avais déjà comme promesse regarde regarde si c'était un jeune homme célibataire qui a la promesse de se marié on lui dit regarde il va voir quoi si c'était une jeune fille qui attend et puis on dit regarde maintenant si toi tu attends la guérison on te dit regarde chacun doit voir ce qu'il attend mais ce qui est vrai ce que tu verras regarde et saisis le regard dans le système spirituel c'est le canal par lequel nous possédons ce qu'il nous faut c'est comme un appareil de photo c'est que tu vas voir rester va s'imprimer dans ton esprit Jésus a utilisé ça comme un moyen pédagogique ne vous inquiétez de rien de quoi vous allez manger regardez les voies prenez l'image de ce qui ne sèment ni de moissons dont Dieu prend soin aucun ne tombe sans que Dieu ait décidé et vous avez plus de valeur que de mon temps que Dieu te donne la vision que tu passes de la promesse à la saisie la deuxième chose c'est la provision la provision de l'onction nous avons souvent l'habitude de dire que lorsque Dieu donne la promesse il donne aussi la provision ici en ce qui concerne Moïse nous avons ça dans Genèse 31 Exode 31 verset 1 jusqu'à 5 je peux m'arrêter là l'éternel parla à Moïse en ces termes vois je désigne Béthalel fils d'Uri descendant de Ur de la tribu de Juda et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu qui lui confère l'habileté de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages pour concevoir des projets pour travailler l'or l'argent et le bronze pour tailler des pierres à en chasser pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages Amen Amen pendant que Dieu donne la vision de la construction il informe Moïse que pendant que je te donne ces détails j'ai déjà pris des dispositions l'onction la capacité spirituelle divine va reposer sur certaines personnes le Saint-Esprit sera sur eux afin de prendre ce qui est en moi ce qui est dans le ciel et de ressortir ça sur la terre par la puissance de l'onction parce que l'onction c'est la capacité divine une capacité opérationnelle elle n'est pas définie elle peut entrer dans une personne et lui donner différentes qualités ici dans d'autres versions on dit des capacités d'inventer je ne suis pas sûr que Moïse était dessinateur je ne sais pas s'il était dessinateur mais il doit avoir parlé aux gens qui ont capté l'image et qui ont commencé à traduire ça je suis en train de prophétiser maintenant sur quelqu'un le modèle du ciel qui te concerne te sera possible par la présence du Saint par l'onction de l'Esprit de Dieu il ne faut jamais avoir peur jamais penser autrement à cause de lui tu seras capable la capacité te viendra de l'onction de Dieu c'est comme Marie se pose la question comment cela sera possible cette volonté de Dieu dans le ciel qu'un enfant naisse sur la terre sans qu'un homme connaisse une femme et lui le Saint-Esprit reposera sur toi et l'onction du Tout-Puissant te couvrira oh mon frère ma soeur j'ai une vogue l'onction de Dieu sur ta vie afin que ce que le ciel a décidé tu puisses réaliser ça sur la terre sans Christ nous ne pouvons rien faire mais avec Dieu nous pouvons faire des exploits les exploits ne sont pas des choses ordinaires les exploits sont des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas réaliser mais à cause de l'onction ce qui est au ciel se réalisera dans ta vie au nom de Jésus Christ tu vas réaliser ça pas quelqu'un d'autre c'est toi qui vas réaliser c'est comme Zorobabel on lui a dit tes mains ont commencé tes mains vont achever et je déclare qu'avec l'onction où que tu sois tu auras de l'inspiration des choses que tes prédécesseurs n'ont jamais réalisées des choses que tes parents n'ont jamais réalisées des choses que tes ancêtres n'ont jamais réalisées l'esprit viendra avec de l'inspiration des choses nouvelles ce qui existe n'est pas tout ce qu'il y a il y a encore ce qui existe dans l'inspiration qui doit être reproduit si vous construisez une maison à partir de l'image que vous avez vue quelque part et celui qui a mis ça là-bas il a pris ça il a eu l'inspiration nous ne sommes pas des copieurs nous pouvons aussi commencer ce qui n'existe pas je ne sais pas si quelqu'un m'entend tu n'es pas obligé toujours de t'attacher il y a des choses que toi tu dois réaliser que personne n'a réalisé Dieu n'est pas limité et son notion n'est pas que tu puisses totalement imiter ce que les autres ont fait que tu puisses reproduire ce qui est dans le ciel sur la terre c'est comme ça que dans ta famille tu vas avoir une histoire en tout cas ma famille nous avons vécu dans la pauvreté on ne connaissait pas ceci cela mais à un moment donné Dieu a béni un tel il est sorti du lot et il a payé ceci il a fait cela il a fait cela Dieu a béni une tel elle s'est mariée avec un tel le cousin de la soeur d'un tel du père d'un tel et dans les tels là des choses nous sommes venus de nulle part notre mère était simplement une tresseuse elle est allée tresser une dame la dame est allée dans une fête où il y avait la femme du ministre qui t'a fait ce tresseur c'est un enfant appelez-moi ça c'est une histoire que j'invente et la femme dit qui t'a fait ça elle va dans une autre fête la première dame elle dit qui a fait ça elle dit amenez-moi et puis dans l'avion tu vas me faire ça quand on arrivera à Washington à un autre endroit j'erreur une autre fête maintenant je vous pose la question cela est possible oui ou non maintenant si c'est possible avec les hommes est-ce que moi je parle des hommes moi je parle de Dieu si une telle personne sa vie peut te changer par ce schéma alors Dieu est le Dieu des schémas il peut te créer ton schéma et je le déclare au nom de Jésus donc bien aimé dans le Seigneur parmi ces choses il faut saisir la vision et il faut saisir la provision la provision de l'onction du Saint-Esprit dans le temps ancien on voyait les gens avec l'Esprit déjà ouin mais ils ne peuvent rien faire pour les autres ils peuvent faire des miracles mais l'onction restait seulement sur eux à moins qu'ils partent et laissent ça à quelqu'un d'autre Elie est parti il a laissé ça à Elie mais nous nous sommes dans une époque l'époque de Christos c'est à dire celui qui est ouin pour ouindre le ouin chargé de ouindre c'est ça l'essence de Christ il est lui-même ouin pour ouindre c'est pourquoi Jean-Baptiste disait il y a derrière moi celui qui était devant moi je sais pas maintenant vous voyez dans quelle position il est je vous parlais il dit il y a derrière moi celui qui était devant moi maintenant quand vous lisez des textes comme ça vous n'allez plus vous embrouillez parce que vous savez que le sort de mouton peut être devant vous comme une fête de l'hier donc c'est à dire il y a physiquement derrière moi quelqu'un qui existait déjà avant moi je ne suis pas digne de détacher les sandales les lacets de ces sandales je ne suis même pas digne moi je vous baptise dans l'eau pour que vous puissiez reconnaître vos péchés mais lui il vous baptise du Saint-Esprit et du feu oh qu'il en soit ainsi sur la terre tu puisses être la référence la référence de celui qui a reçu l'onction pour réaliser de la part de Dieu donc la première provision elle est la provision de l'onction la deuxième provision elle est la provision des gens ouins des gens qui sont ouins l'onction est elle-même à part comme une provision mais les gens qui sont ouins sont très utiles mais c'est ici que j'aimerais attirer tu dois réaliser le modèle du ciel sur la terre ce modèle là est saint tu ne vas pas le réaliser avec les gens qui n'ont pas l'onction tu dois réaliser avec des gens qui sont ouins qui sont touchés par Dieu et qui sont déjà informés et préparés ne passe pas ton temps à discuter avec des gens qui remettent en cause ta vision pour essayer de les convaincre parce que quand toi tu avais l'inspiration lui n'était pas là comment tu veux qu'il comprenne comme toi et tu vas passer du temps pour rien ceux qui iront avec toi ont déjà été préparés par l'esprit de Dieu tu le trouveras dans leur prédisposition à t'accompagner je parle à quelqu'un ici et je prie que Dieu t'accompagne qu'il t'ouvre les yeux pour avancer avec ce que Dieu lui-même a préparé quand tu partages ton idée et ta vision tu verras facilement ceux qui s'attachent et ceux qui s'attachent il y aura de ceux qui vont dire non jamais il ne sera pour ça c'est impossible ça c'est un rêve qui ne va jamais se réaliser alléluia amen ça ne va jamais se réaliser pour toi mais pour moi parce que j'ai vu et je dois être conscient que tout le monde n'a pas vu ce que j'ai vu et tout le monde n'a pas la même compréhension que moi ne peut comprendre ça celui qui n'a pas été là mais qui a été rempli de l'esprit qui était là je ne sais pas si vous comprenez là où j'ai la vision j'étais seul ne peut me comprendre que celui qui est touché par le même esprit qui était là parce que tous ils n'étaient pas là avec l'intelligence humaine ils ne peuvent pas comprendre ça seulement quand l'esprit qui était là peut les toucher et les inspirer alors ne t'embrouille pas et il ne faut même pas être choqué parce que parce que souvent nous allons avec l'idée de Samuel pour nous-mêmes pour ouindre les gens parce que nous voulons que les gens nous accompagnent et on veut le ouindre on voit Elia ça c'est celui-là qui peut m'accompagner dans cette histoire et Dieu dit non ce n'est pas celui-là jusqu'à quelqu'un qui n'était même pas là on va chercher là où il était distrait parce que l'onction ne peut jamais se perdre d'adresse si c'est à toi ça viendra sur toi ça ne se perdra pas ça arrivera chez toi et j'aimerais dire que dans ta vie il y a des gens que Dieu a moins pour ta compagnie et chaque fois que tu es avec eux tu sens que tu es renforcé alors garde ces liens-là mais quand tu es avec des gens chaque fois que tu es avec eux tu te rends compte que ta vie commence à avoir des ennuis et puis le temps que vous passez 90% vous parlez des futilités ou des choses qui n'ont rien à voir faites le choix en matière d'identité chrétienne nous n'avons pas de choix celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi si c'est un frère si c'est une soeur en crise toi qu'est-ce que tu as comme décision c'est ton frère en crise c'est ta soeur en crise qui n'a pas de choix lui aussi a crié en Dieu comme toi vous vous retrouvez dans l'église tous ensemble vous vous aimez comme des frères et des soeurs s'il est faux c'est son problème mais pour des amitiés pour la réalisation de ce que Dieu m'a donné j'ai l'obligation de choisir j'ai l'obligation de choisir je peux en avoir douze mais j'aurai trois qui seront toujours un peu plus proches les douze seront aussi disciples mais les trois là c'est parce que j'ai des objectifs particuliers si Jésus a fait ça c'est pas la discrimination non ils étaient à soixante-dix ils sont restés à douze c'est quand ils sont restés qu'ils ont choisi Matthias ils ont voté Matthias mais quand vous regardez très bien Dieu a introduit l'apôtre Paul sérieusement Matthias on n'entend plus parfait maintenant quand on parle des apôtres l'apôtre Matthias les gens quelqu'un qu'on a voté avec l'onction qui est venu à voter l'apôtre Matthias vous pouvez lire Matthias chapitre j'ai l'apôtre Paul qu'on a ignoré qui était tueur de l'église mais dans le plan de Dieu tu peux juger quelqu'un aujourd'hui il est encore sur le parcours donne-lui un peu de temps il va se ressaisir et puis il peut t'accompagner sur le chemin troisième provision la première provision c'est les l'onction la deuxième provision c'est les gens ou un la troisième provision c'est les bienfaiteurs qu'ils aient l'onction ou pas ils ont l'or ils ont l'argent ils ont ce qu'il te faut pour réaliser ce que tu as vu il est écrit demander aux enfants d'Israël de m'amener de l'or de l'argent tout vous avez lu dans l'exode 25 verset 1 à 2 c'est Dieu qui dit allez demander j'aimerais dire à quelqu'un ici il y a des choses que Dieu ne te demandera pas d'aller demander parce que c'est lui qui va donner l'onction mais il y a des choses tu devras être disponible pour que tout le monde participe à ce projet là pour avoir sa bénédiction au ciel tu as reçu la vision seule mais sur la terre tu ne vas jamais réaliser ça seule jamais seul Dieu mettra à ta disposition des gens qui volontairement vont donner donc ici aussi il faut demander à Dieu de susciter la bonne volonté de ceux qui peuvent vous aider à réaliser il y a des gens qui sont bloqués là-bas Dieu leur a donné des visions mais ils disent non moi je ne fais rien demander à qui que ce soit que Dieu lui-même me donne tu as donné l'onction mais il faut parler aux gens qui comprennent que j'ai été voir Dieu Dieu m'a donné une mission pour réaliser tel projet et il m'a demandé que les gens qui veulent participer apportent avec ceci ceci c'est pourquoi dans ta vie ton mariage aura des cadeaux que tu n'auras pas demandé aux hommes mais que Dieu poussera aux hommes il y a des choses dans ta vie Dieu donnera l'intelligence à quelqu'un pour venir peut-être que c'est un problème médical mais Dieu mettra de l'intelligence à quelqu'un pour le vivre peut-être que c'est un problème matériel Dieu touchera le coeur de quelqu'un pour venir donc quelque part l'éternel étant ton berger tu ne marqueras de rien il va toucher les gens c'est toi qui dois être ouvert l'or n'a pas de couleur peut-être quelqu'un qui va venir te donner celui-là je pense que il est flou mais si Dieu te dit je l'ai je l'ai suscité pour ça son histoire floue ne sera plus floue à moins que Dieu ne l'envoie pas si Dieu l'envoie il n'y a rien de flou c'est la troisième provision Dieu mettra des gens qui ont des biens voilà pourquoi il ne faut pas avoir de soucis la quatrième chose non c'est la troisième c'est la quatrième comment ça la première chose il faut saisir la vision oui vous avez raison la deuxième chose c'est l'onction non c'est l'onction troisième chose il faut avoir les bienfaiteurs non c'est toujours dans la provision dans la provision la provision c'est la deuxième chose dans la provision il y a trois provisions la provision la provision de l'onction la provision de Jean-Ouin et la provision des bienfaiteurs vous avez compris donc tout ça c'est dans le deuxième point donc j'ai raison de dire que le troisième point vous voyez je suis dans mon affaire la troisième chose il faut détruire la contrefaction il faut combattre combattre la contrefaçon sur le terrain nous lisons au chapitre 22 au chapitre 32 plus tôt d'Exode au chapitre 32 d'Exode nous lisons jusqu'au premier au quatrième verset quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne il se rassembla autour d'Aaron et lui dit allons fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête car Moïse cet homme qui nous a fait sortir d'Egypte nous ne savons pas ce qui lui est arrivé Aaron leur dit ôtez les pendants d'oreilles d'or des oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles apportez-les-moi tous ces défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron celui-ci les reçu de leurs mains façonna l'or au burin et encoula la statue d'un veau alors le peuple s'écria Israël voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Egypte on n'a pas envie de dire amen mais quelqu'un peut dire amen et la suite continue voici ce qui se passe au niveau de la montagne Dieu est en train de révéler le modèle qui doit se faire sur la terre mais sur la terre le diable se précipite pour faire la contrefaçon de ce qui doit être fait et qui est au ciel Dieu a dit à Moïse que les enfants d'Israël vont me donner de l'or de l'argent ici aussi Aaron est en train de dire amenez-moi de l'or mais ce que j'aimerais te dire pour lequel tu dois être attentif le diable le diable ne prendra que ce qui est aux oreilles il ne prendra pas ce qui est dans la maison qui constitue la vraie quantité d'or le diable te volera ce qui est tout petit il ne touchera pas à ce qui t'appartient en totalité quand Israël a contribué l'or pour le vaudor est-ce que cette contribution a annulé la construction du tabernacle d'où est venu l'or du tabernacle c'est ce qui était dans la maison même si le diable l'a volé pour faire le vaudor le tabernacle se fera toujours je ne sais pas ce que tu as perdu par erreur ou le diable t'a poussé à poser des actes qui t'ont fait perdre peut-être tes ressources ou des choses que tu avais Dieu a aussi sa part en toi il ne va jamais rater ça ce qui était comme gaspillé c'est petit par rapport à ce que Dieu a déposé en toi je suis en train de dire que l'or que le diable a précipité de récupérer pour faire le faut n'a pas empêché que le tabernacle puisse se faire avec de l'or pourquoi parce que avant de quitter l'Egypte Dieu a inspiré aux enfants d'Israël à demander des ustensiles d'or et d'argent ce n'est pas ce qu'ils ont donné à Aaron ils ont donné ce qui était de piètre qualité le diable ne te volera jamais ce qui est trop significatif pour ta vie il viendra voler ce qui est superficiel mais Dieu affirmera ce qu'il a prévu pour ta vie il protégera ce qu'il a prévu pour ta vie il se glorifiera dans ce qui est pour toi Aaron était choisi comme souverain sacrificateur et sur la terre le diable se précipite pour le pousser à fabriquer un veau d'or lorsque Dieu t'amène sur le terrain tu verras la fausseté mais ne t'occupe pas de la fausseté impose ta version impose ta version aujourd'hui on n'a pas besoin de critiquer de faux miracles faisons le bon c'est tout si tu n'es pas en mesure de faire le vrai ne passe pas le temps de critiquer le faux détruire le faux par le vrai c'est pourquoi nous à l'église on doit prier pour que véritablement Dieu touche les gens et que les gens témoignent que Dieu existe il fait des choses au lieu d'aller dans des endroits où on est embrouillé par des formules inutiles si le faux peut se faire ce qui a le coûté c'est que le vrai aussi peut se faire sur la terre le peuple était en train de se réjouir est-ce que vous pouvez comparer le veau d'or à celui qui est assis sur le trône non ce que le diable vous présente n'est rien c'est nul par rapport à celui qui vit et règne éternellement je suis en train de déclarer que ce Dieu là il te connait il a un plan pour toi ce plan là s'accomplira si d'aventure tu t'étais trompé il est le Dieu qui pardonne il est le Dieu qui récupère il a récupéré l'apôtre Paul alors qu'il était tueur de l'église il est devenu bâtisseur de l'église simplement parce que Dieu l'a retourné sur le chemin il a retrouvé la voie que Dieu a prévue pour lui il a commencé à accomplir sur la terre ce que Dieu avait décidé pour lui que je t'avais appelé pour prendre des gens qui sont dans les ténèbres et les amener dans le royaume des lumières longtemps je t'ai appelé pour ça mais le diable t'a dévié mais le temps est arrivé pour que tu voies clair il a vu clair il a vu ce que les yeux n'ont jamais vu il a entendu ce que l'oreille n'a jamais entendu et à partir de là la vision est devenue claire pour lui il a cherché des compagnons l'onction était là il se jouait avec les compagnons ceux qui ne l'acceptaient pas il les a mis de côté ceux qui l'acceptaient il est parti avec mettez-moi par Paul et Barnabas il est parti il a travaillé il a accompli sur la terre ce que Dieu avait prévu dans le ciel s'il l'a fait toi tu peux le faire c'est ton tour maintenant je te le fais pour dire je dois accomplir la vision que Dieu a prévue pour moi sur la terre cette vision là n'a rien à voir avec ce que tu manges et ce que tu bois tes prières se limitent à manger à boire tu devais dépasser ce niveau là pour chercher à quoi tu m'as destiné sur la terre qu'est-ce que je dois laisser comme trace sur la terre je vais saisir ta vision je vais marcher dans ta vision parce que c'est dans ta vision qu'il y a la vraie provision je verrai la provision de ton esprit je verrai la provision des accompagnateurs et je verrai la provision matérielle que tu auras prévue pour moi et je détruirai tout ce qui est contrefaçon voilà pourquoi tu commenceras dans ta famille dans la famille cette famille là non les gens ne vont pas loin tu vas détruire la contrefaçon de l'image de ta famille pour dire non il y en a quand même un qui a tes endroits il y en a quand même un qui est ceci et tu dois détruire tout ce qui est contrefaçon de ce que tu as donné aujourd'hui il est difficile qu'on appelle quelqu'un pasteur à porte c'est des titres qui ont été abîmés même on n'aime pas ça se fait rappeler je m'en fous s'il t'appelle pour être pasteur tu seras pasteur on dit les pasteurs où est le problème moi je suis pasteur même si au Congo il y a ceci mais moi aussi je suis là mais je dois être la version authentique du ciel sur la terre oh non les musiciens donc ceci il faut n'importe quoi je dois être la version authentique dans mon appel quelque soit ce à quoi Dieu m'a appelé que Dieu bénisse sa parole pendant que vous l'avez entendu qu'il la bénisse dans vos coeurs qu'il la bénisse dans vos vies qu'il réalise des choses dans votre vie et que sur la terre vous puissiez réaliser des choses qu'il a prévues pour vous aussi vous devez juste vous tenir de moi un instant on va chanter un cantique le cantique de l'ISC si vous voulez ça c'est c'est-à-dire si l'ISC chante ce cantique il chante réellement de tout son coeur vous pouvez chanter tout mais quand vous chantez dans l'eau c'est la chanson qui caractérise cette église c'est la chanson qui caractérise cette église ça c'est l'âme de cette église c'est si vous voulez savoir c'est ça et quand vous chantez ça vous chantez ça de tout votre coeur je vous donne l'information parce que c'est la vérité alors nous allons chanter ça que moi je ne veux pas me troubler sur la terre il y a un dieu dans le ciel qui a un modèle de ma vie et je suis sûr que je vais réaliser ça chanter ça avec toute la conviction possible parce que vous savez que ça vous représente réellement pour yébé tes autres talisabino penza bien c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça un c'est ça Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz